Pour nous, la démarche a été initiée parce que nous considérons que depuis plusieurs années maintenant, le système de l'hébergement et de la prise en charge des sans-abri à Paris est à bout de souffle. De plus en plus de moyens et en même temps, le constat pour les Parisiens, c'est de plus en plus de gens à la rue. Nous nous sommes mobilisés pour le pacte de lutte contre la grande exclusion, car nos objectifs étaient partagés, permettre aux personnes en situation de grande exclusion d'accéder à leurs droits fondamentaux, droits à la santé, droits à l'emploi, droits au logement, droits à la culture et aux loisirs et à l'accès à la citoyenneté. Les gares parisiennes concentrent beaucoup de ces situations. La gare du Nord, c'est la première gare d'Europe, la gare Saint-Lazare, c'est la deuxième gare d'Europe. Et donc ce pacte, c'est l'occasion d'en faire plus, de travailler avec les commerçants sur l'insertion par l'économique, de travailler sur un nouveau système de halte de nuit pour faire face aux situations en pleine nuit dans ces gares parisiennes, et puis aussi travailler avec les élus d'arrondissement pour mobiliser tout le tissu associatif au service de la prise en charge de ces populations de grande exclusion qui sont dans les gares et autour des gares. Bref, il y a un fort engagement de la SNCF et des cheminots dans les gares parisiennes. Je crois que c'est pour le groupe EDF une grande fierté de renforcer durablement son engagement contre la précarité énergétique. Et aujourd'hui, en signant avec la ville de Paris le pacte parisien de lutte contre l'exclusion, nous répondons à cette attente. La précarité est un facteur de détérioration de la santé des personnes qui se trouvent par exemple à la rue. L'Agence régionale de santé veut s'impliquer fortement aux côtés de l'ensemble de ces acteurs ici à Paris pour réduire cette précarité. C'est un enjeu de santé publique aussi. A partir d'une démarche qui vise à favoriser l'accès aux droits et en particulier l'accès aux soins pour les populations les plus fragiles, les plus précaires, celles qui sont éloignées du système de soins. Et cette démarche va consister à aller sur le terrain en coordination avec l'ensemble des partenaires pour favoriser les conditions d'obtention des droits qui sont le point de départ essentiel dans une démarche de soins. Et c'est cette démarche très personnalisée que nous souhaitons conduire avec l'ensemble des acteurs. Le fait qu'on construise en même temps le contrat de ville dont on sera signataire et puis ce pacte de lutte contre la grande exclusion, tout ça est cohérent, coordonné et ça nous a donné envie d'y aller et puis on a un vrai rôle à jouer. Le pacte parisien contre la grande exclusion, c'est pour l'assistance publique, bien évidemment. faire son devoir, qui lui a conduit à accueillir beaucoup de personnes exclues. Mais c'est l'occasion de deux choses supplémentaires. L'occasion d'entraîner la ville de Paris dans des partenariats innovants avec des associations pour l'optique, pour l'alimentation infantile, pour l'audition que nous avons commencé à déployer dans des hôpitaux. Et puis c'est aussi l'espoir de pouvoir mieux articuler les services sanitaires de l'assistance publique avec les services sociaux de la ville et des associations pour qu'au-delà du soin, il y ait un suivi social. À la RATP, nous considérons que c'est notre devoir de service public de lutter contre l'exclusion dans nos espaces. Le pacte que nous signons avec la ville de Paris est pour nous le prolongement de cet engagement quotidien d'équipe de la RATP que je veux saluer. En tant que président de la Fondation Agir contre l'exclusion et PDG de GDF Suez, je suis convaincu que les entreprises ont un rôle à jouer pour accompagner durablement nos concitoyens les plus défavorisés. Avec toutes les parties prenantes mobilisées, femmes et hommes d'entreprises parisiennes doivent s'engager en faveur des travailleurs les plus démunis, des ménages les plus précaires et de ceux qui sont éloignés de l'emploi depuis trop longtemps. J'ai donc décidé de signer le pacte parisien contre la grande exclusion avec Anne Hidalgo pour contribuer ensemble à ce grand mouvement social et solidaire. La CAF a choisi d'adhérer au pacte parisien. C'est l'occasion pour elle, aux côtés de la ville de Paris et de l'ensemble de nos partenaires, de réaffirmer de façon active son engagement et son soutien aux valeurs de solidarité, de fraternité qui animent ce pacte. Emmaüs Défi a montré que, sans une activité professionnelle pour chaque personne, il serait très difficile de construire une insertion durable pour les personnes qui ont connu la rue. Pour moi, l'enjeu de cette grande cause, c'est bien de reconstruire la dignité de la société dans laquelle nous vivons.